Vidal, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous pour le booking Token Unit, donc le BTU. Moi, je t'ai rencontré, je t'ai approché, j'ai rodé autour de toi à différentes soirées crypto-parisiennes avant d'arriver à te mettre le petit grappin dessus pour organiser cette petite interview. Avec plaisir. Sur la chaîne Langue de Geek. Et nous, c'est un nouveau cap dans la chaîne d'aller vraiment interviewer un professionnel de cette envergure qui est vraiment dans le milieu crypto-français, qui connaît très très bien la chose et qui a des compétences de vulgarisation qu'on aura peut-être moins auprès d'autres professionnels. Et je te remercie énormément pour ça. Donc, on va parler de ce projet que vous lancez avec Hervé Ababou pour aller vous attaquer à la décentralisation de la réservation en ligne. Un petit peu façon ce que le Bitcoin va faire au monde financier. Vous, c'est un petit peu décentralisé, un petit peu l'aspect monopolistique. Bien évidemment du leader, on pense tout de suite à Booking, mais ça ne va pas être seulement pour les hôtels, ça peut être dans énormément de sujets différents dans lesquels intervient la réservation, la location, tout ce qui est emprunt, matériel, il est applicable à énormément de sujets. Le BTU a aussi une particularité, c'est que contrairement à beaucoup d'ICO qui, entre guillemets, se contenteraient, j'ai envie de dire, d'utiliser le token classique ERC20, donc sur la blockchain Ethereum, vous, vous êtes plutôt dans l'aspect protocole, c'est pour ça qu'on a BTU protocole. Vous lancez un ERC808. Alors là-dessus, j'attends ton expertise technique là-dessus pour me dire, voilà, pourquoi un nouvel ERC808 ? L'ERC20, vous ne suffisez pas dans vos contraintes techniques ? Non, ce n'est pas exactement ça. Alors je vais un peu d'abord reposer le cadre. Effectivement, dans le monde de la réservation en ligne, ça peut être l'hôtellerie avec Booking.com, ça peut être le monde de la restauration avec la fourchette, ça peut même être réserver un créneau chez un médecin, et donc à chaque fois dans la réservation en ligne, on a constaté qu'il y avait toujours un monopole ou un quasi-monopole. Et cette situation, on pense qu'elle est très mauvaise. Pourquoi ? Parce que ça conduit très vite à des frais de plateforme qui sont assez élevés, voire abusifs. Dans l'hôtellerie, ça va jusqu'à 35%, par exemple, quand on est dans ce qu'on appelle les zones denses. Et c'est même très proche même de la marge des hôteliers. Et donc finalement, c'est une situation qui est mauvaise et qui n'est également pas favorable à l'innovation parce que les acteurs, une fois qu'ils sont en place, ils ont tendance à ne pas trop, trop innover. Et nous, on part de ce constat, et également que c'est très difficile de casser ces monopoles. Pourquoi ? Parce que quelque part, ces acteurs ont réussi à ça aussi bien, à concentrer la base de données des disponibilités réservables, mais également les utilisateurs. Et tout ça, ça fait partie de la même plateforme et c'est très difficile de recréer cette magie et de le faire différemment. Et c'est là que... Le premier but, c'est de passer le côté inventaire de ce qui est disponible, disponible pour tous. Exactement. Et pour le mettre à dispo, même d'une personne qui ferait du micro-blogging façon un petit peu maison d'hôte, de lui mettre potentiellement, qu'il devienne son petit booking à lui pour avoir à disponibilité, comme ça, l'inventaire... Exactement. Exactement. Et donc, effectivement, nous, on casse la logique qui existe aujourd'hui et qui est difficile à concurrencer. Et donc, nous, on dit, on va raisonner différemment. Et l'opportunité de la blockchain, c'est quoi ? C'est d'ouvrir, de créer un écosystème ouvert où tout le monde peut publier une ressource et n'importe qui peut venir la consommer. Et donc, finalement, en fait, finalement, l'inventaire des disponibilités réservables devient ouvert et gratuit. Et puis, donc, un blogueur peut venir la consommer, la proposer, la distribuer à son audience. Une compagnie aérienne peut venir également, par exemple, revendre des hôtels, voire même une banque, voire même une grande entreprise qui, dans un plugin SAP, va pouvoir venir consulter cet inventaire. Et donc, finalement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une économie ouverte où il y a des gens qui ne se connaissent pas vont faire de la réservation entre eux. Et c'est là qu'on a besoin, justement, d'inventer ce nouveau protocole et ce token. Donc, notre protocole, c'est un protocole qui permet de la réservation paire à paire. Et ce protocole, en fait, a été standardisé par la fondation Ethereum sous l'appellation ERC-808. Et l'ERC-808, en fait, c'est le protocole de réservation. Et cet ERC, en fait, a besoin d'un token qui est lui-même un ERC-20. Donc, en réalité, c'est pas... On ne rend pas inutile le ERC-20. Au contraire, le standard ERC-808 a besoin d'un token ERC-20 pour opérer des réservations. Et ce token a plusieurs rôles. Et parmi ses rôles principaux, c'est de servir de garantie pour que quelqu'un, pour qu'un hôtelier, par exemple, ou qu'un médecin accepte de garder un créneau, accepte de garder une ressource en attendant que la personne vienne, entre guillemets, la consommer. Et donc, ce token sert justement à créer la confiance dans ce système où les gens ne se connaissent pas, n'ont pas signé de contrat ensemble, contrairement à ces univers très fermés, monopolistiques, où finalement, les gens se connaissent et la plateforme apporte cette confiance. Et donc, l'intérêt, ce serait donc également par le fait que ce soit un protocole et que ce soit standardisé que les différentes, j'ai envie de dire, industries puissent s'interconnecter entre elles pour utiliser le BTU en intermédiaire pour interconnecter des sujets qui, actuellement, ne se parlent pas. Exactement. Alors, c'est un des intérêts de notre positionnement de protocole qui ne dépend pas du métier. C'est d'être capable de permettre à beaucoup de développeurs de créer des applications universelles de réservation et même de créer des packages. Je vais prendre un exemple. Un développeur avec lesquels on échange actuellement s'occupe de services de festivals. Donc, dans un festival, on va à la fois réserver un hôtel, un guide touristique, une voiture, un vélo, une excursion. Donc, finalement, en fait, le fait que notre inventaire soit universel lui permet de monter un service. Ce qui est également intéressant, c'est qu'on a, comme on a un protocole standardisé, c'est que des applications différentes vont être interopérables. Et donc, ça facilite un petit peu le développement et d'ailleurs, ça donne beaucoup plus de valeur à notre écosystème. Ok. Donc, moi, j'ai vu que vous proposiez, en fait, un SDK que vous allez proposer aux développeurs pour faciliter l'adoption massive et rapide qui pourra aller du simple blogueur au développeur confirmé pour une intégration très forte. Il y aura plusieurs langages supportés, Java, JavaScript, Python, suivant les différentes reviews jusqu'à la fin de l'année 2018. Avec, en 2019, des nouveautés concernant la confidentialité, voire même peut-être la notation ou les commentaires. Tout à fait. Le système de réputation. Le système de réputation. Vous aviez déjà un produit, ce qu'on appelle MVP, donc un minimum viable product disponible avant même de lancer votre ICO qui a commencé en avril. Sur deux phases, votre ICO, la preuve. Alors, tout à fait. Alors, nous, on parle plutôt de vente de token. Oui. Et effectivement, en fait, elle a eu lieu en trois phases. Il y a eu une petite vente privée. Ensuite, la pré-vente a ouvert le 10 avril et elle est toujours en cours jusqu'à cours en juin. Donc, dans cette pré-vente, en fait, il y a un montant minimum pour entrer. Et puis, on accepte l'euro. À partir de mi-juin, on va passer dans la phase la plus ouverte de notre opération où le minimum va un peu baisser. Et par contre, on n'acceptera plus l'euro. On ne s'adressera qu'à la communauté des crypto-monnaies. D'accord. Donc, ce sera purement un paiement en ETH ? Tout à fait. Voilà. ETH ou Bitcoin. OK. Bon, pour l'instant, on ne va pas se mentir. Le ticket d'entrée d'une ICO pour un petit investisseur comme moi est quand même fortement élevé. Donc, 12 000 euros pour investir actuellement dans BTU qui baissera donc au prix de 1 ETH, à savoir combien vaudra l'ETH au mois de juin. Mais en tout cas, ce sera un ETH d'investissement à partir du mois de juin pour investir dans votre ICO. Le but de la levée de fonds, je crois que vous visez 20 millions d'euros, du coup. Alors, effectivement, on a hard cap, donc le montant maximum qu'on va vendre qui est autour de 20 millions d'euros. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au-delà du besoin de financement d'autres hyper-croissances, nous, on cherche également à construire une communauté. C'est ça un peu le... C'est aussi l'intérêt qu'on voit dans l'opération de vente de jetons. C'est que les gens qui achètent sont aussi des gens qui adhèrent à notre vision, qui sont parfois même des éditeurs de logiciels qui comptent utiliser notre service pour créer des nouveaux services de réservation avec un nouveau modèle économique. Et donc, ça nous crée une sorte d'ambassadeur. Et donc, des gens qui vont parler autour d'eux et qui vont même nous aider à trouver des partenaires. Donc, aujourd'hui, c'est intéressant, c'est que parmi les gens qui ont acheté, ils ont aidé à trouver des partenaires. Donc, je vais donner un exemple. On a un développeur talentueux qui développe un assistant vocal. D'accord. Donc, d'ailleurs, si on voit certains sondages, l'usage préféré des Français pour l'intelligence artificielle, c'est justement de réserver ses vacances. Parce qu'on pourra donner à une intelligence artificielle des contraintes pour dire, voilà... Le droit de l'un des filtres, s'ouvrir le clavier, c'est... Ce sera amusant et sympathique de passer par l'IA. Peut-être compatible Alexa Guglalov ? Effectivement, complètement. Et simplement qu'on va pouvoir dire à un assistant vocal, voilà mes contraintes, voilà la distance à la plage, je veux être à moins de 200 mètres de la plage, je veux telle tranche de date, je veux telle catégorie de budget, fais-moi trois propositions, s'il te plaît. Et la proposition peut mixer plusieurs types de réservations. Et donc, le développeur qui s'intéresse à notre protocole est très intéressé parce qu'en fait, il peut mettre en place un service de réservation assez unique au-dessus de notre protocole. Mais également, il y a un modèle économique parce que dans notre système, le token sert aussi à remunérer l'apporteur d'affaires pour les offreurs de services. J'aimerais savoir aussi quels sont les mécanismes qui font que votre token va s'apprécier dans le temps et tout simplement prendre de la valeur parce que c'est ce qui va intéresser aussi certaines personnes. Alors, le token BTU est utilisé principalement pour servir de garantie pour des réservations qui sont en cours. Et typiquement, en fait, la nature du métier de réservation qui se fait toujours par anticipation, si je prends l'exemple d'un hôtel, on va toujours réserver un hôtel 3 semaines, 4 semaines, voire plusieurs mois à l'avance. Donc, si le token sert de garantie, plus il y a de réservation en cours, plus il y a de masse monétaire qui va être bloquée en attendant que la réservation soit entre guillemets consommée. Et donc, qu'est-ce qui va se passer sur les marchés ? C'est que plus il y a de réservation en cours, plus, étant donné que la masse monétaire est bloquée pour garantir les réservations, le token se raréfie sur les marchés alors que les gens ont quand même besoin de faire des nouvelles réservations. Finalement, la demande va avoir tendance, si le système est utilisé, à augmenter, alors que sur les marchés, ça se raréfie. Donc, on a une dynamique de marché qui va être favorable à l'augmentation du prix si le système est bien utilisé. Et donc, après, on ne peut pas faire de promesses, on n'est pas un produit financier, mais cette dynamique, elle est intéressante pour nous parce que c'est grâce à l'augmentation du prix que nous, on va valoriser la réserve de token d'entreprise qui est là pour garantir la pérennité du système et donc qu'on soit capable toujours de financer le développement open source qu'on est en train de proposer et de l'offrir gratuitement à tous ceux qui veulent l'utiliser. Et on a espoir de vous retrouver sur les exchanges majeurs type Binance Bittrex ? Alors, on est, enfin, comment dire, aujourd'hui, on ne discute pas forcément directement avec eux parce qu'on est dans une logique de utility token, donc on n'est pas, enfin, on n'est pas en train de chercher forcément à lister très rapidement notre token. Cependant, on a quand même des propositions qu'on est en train d'étudier et une pression de certains acheteurs qui le demandent et comme toute start-up, on va devoir écouter nos clients. Ce que je veux revenir également sur le token et c'est la dynamique de pricing, moi, ce que je trouve passionnant dans ce nouveau domaine, c'est que finalement, en fait, nous, ce qu'on a inventé, c'est une petite économie privée à notre écosystème et qui va s'auto-alimenter. Et ça, c'est absolument génial parce que, quelque part, on invente un nouveau mode de financement d'un écosystème open source et qui n'existe pas. C'est-à-dire que jusqu'à présent, le financement d'open source est toujours basé sur le volontariat, sur le bénévolat. Et là... On sait que ça marche. Voilà. Là, on sait que ça marche et quelque part, le token, comme d'autres univers, dans l'Ethereum, dans le Bitcoin, l'appréciation du token fait que, justement, cet écosystème perdure. On a le moyen de financer des développeurs et donc, finalement, on fait ça de façon extrêmement professionnelle et pas sur du temps de libre, de développeurs, contributeurs open source purement volontaires. Et ça, je pense, c'est même... Je dirais même que c'est une des killer apps de ce qu'on appelle vulcairement la blockchain. C'est justement de créer un nouveau modèle économique et financer ces écosystèmes qui ne pourraient pas, aujourd'hui, trouver de financement dans l'univers classique parce que, tout simplement, enfin, l'open source est difficile au moment de financement dans les conditions de déploiement, par exemple, notre système BTU, parce qu'en fait, on n'est pas capable de donner de business plan et de revenus à un investisseur, à un venture capitaliste qui va ne voir en nous que des gens qui dépensent de l'argent chez les développeurs dans l'évangélisation du protocole et qui va avoir du mal à comprendre d'où viennent les revenus si on était dans une entreprise classique. Donc, pour toi, l'ICO est vraiment un vrai nouveau moyen de financement comme l'ont été un petit peu les financements participatifs, comme l'ont été ensuite les levées de fonds de start-up par rapport à vraiment aux anciennes versions de levées de fonds où on allait vraiment devant les banques et on passait des mois, des mois et des mois. Maintenant, l'ICO va faciliter vraiment l'innovation et avec des nouveaux projets très techniques facilités par l'adoption massive et la technologie blockchain pour lancer une véritable révolution un petit peu comme l'a été Internet il y a 20 ans. Ce que ne voit pas encore le grand public, c'est cette déferlante de blockchain qui va rentrer un petit peu partout dans l'économie. Les gens le percevront pas forcément dans leur paiement, dans leur usage, dans leur point de fidélité, dans leur réservation par l'intermédiaire de BTU. Mais l'adoption massive va commencer véritablement peut-être qu'à partir de l'an prochain et de 2020 au niveau des gros projets blockchain. Et c'est bien de voir maintenant des grands projets français qui se lancent là-dessus. On a BTU, on a d'autres projets français que je pourrais citer, KRYL, Napoléon X, Dom Raider, e-exec ou des choses comme ça. Est-ce que tu sens que le vent en poudre franco-français, des articles qu'on voit à Paris qui deviendrait la capitale des ICO, toi qui as fait des démarches auprès de l'organisme de régulation français qui s'appelle l'AMF, est-ce que tu sens cette écoute des autorités pour vraiment lancer le truc et que la France ne loupe pas le coche et prenne même le leadership peut-être européen dans ces démarches de levée de fonds et de projets FinTech 2018, 2019, 2020 ? Complètement. Alors, effectivement, je confirme que la vente de jetons, c'est vraiment une opportunité exceptionnelle pour financer des nouvelles opérations comme les nôtres qui sont des tokens de protocoles. Et donc, pour moi, en fait, le protocole a beaucoup de valeur parce qu'en fait, il va permettre de faciliter la mise en place de tout un nouvel écosystème avec un modèle économique où tous les gens qui participent gagnent de l'argent. Pour moi, effectivement, on est dans une nouvelle catégorie de financement de projet et effectivement, en fait, pour moi, on fait partie des opérations sur lesquelles cette logique est complètement applicable et c'est été inventé pour des opérations de notre type. Alors, sur la scène française, effectivement, nous, on a la chance d'être assez visible. D'ailleurs, on a fait partie de la consultation qui s'appelle le programme unicorn de la MF. Donc, la MF, en fait, observe quelques opérations de vente de jetons comme la nôtre. Donc, finalement, les first practices qu'on met en place vont être considérées normalement comme des best practices et plus tard, feront partie de... enfin, inspireront les lois de notre pays. Alors, on constate, en tout cas, pour notre part, beaucoup de bienveillance de la part des autorités. On a pu être auditionnés chez Jean-Pierre Landau, qui est monsieur bitcoin du gouvernement. déchargé pour faire le rapport sur les crypto-monnaies. Pour donner notre avis, pour également échanger sur l'intérêt du token de protocole par rapport au token qu'on appelle des app token.